Il y a plus d'un an, Corinna Larsen, l'ex-maîtresse du roi Juan Carlos déposait une plainte pour harcèlement. Vendredi 6 octobre, une décision de justice a été rendue par la Cour de Londres. Ils ne sont pas restés en bon terme. En juin 2020, Corinna Larsen a porté plainte auprès d'un tribunal londonien contre son ancien amant Juan Carlos, pour des faits supposés de harcèlement. A sa demande d'injonction d'éloignement d'au moins 150 mètres, elle a le monde de 59 ans a, d'après El Mundo, ajouté une doléance, des dommages et intérêts, dont le montant s'élève à 146 millions d'euros. Après plus d'un an d'attente, la Cour de Londres a rendu son verdict. Dans sa décision relayée par le journal, la juge Rowena Collins-Reiss a déclaré « Ma principale conclusion est que la Haute-Cour d'Angleterre et du pays de Galles n'a pas compétence pour connaître cette réclamation. » Et de poursuivre « En effet, il n'a pas été intenté contre le défendeur dans son pays de domicile, comme ceste son droit par défaut, et la requérante ne m'a pas convaincu qu'elle avait des arguments solides et défendables selon lesquels sa réclamation relève d'une exception à cette règle prédéterminée. » Pour justifier cette décision, le quotidien espagnol a rappelé que la version de la femme d'affaires avait été modifiée à 11 reprises. Le harcèlement a un impact profond et durable sur les personnes si cette décision a satisfait celui qui a cédé sa place à son fils sur le trône d'Espagne en 2014. Elle n'a pas du tout réjoui la plaignante. Pour Corinna Larsen, il est décourageant de voir que les victimes de harcèlement luttent souvent pour trouver justice. Dans un communiqué transmis à la presse, l'ex-femme du prince allemand Casimir Zusein Wittgenstein poursuit, « Le harcèlement a un impact profond et durable sur les personnes et il est crucial que nos processus juridiques fournissent des ressources adéquates à ceux qui en ont souffert. » Très déçu du verdict livré par le tribunal anglais, celle qui a rencontré l'ancien roi Juan Carlos en 2007 au cours d'un voyage en Arabie Saoudite a finalement confié, « L'intimidation envers moi et mes enfants continuent et visent à me détruire complètement. » Juan Carlos a déchargé tout son arsenal pour muser et la portée de son pouvoir est immense. De leur côté, les avocats du monarque espagnol ont affirmé à plusieurs reprises que Corinna Larsen s'adonnait à un chantage envers de son ex-amant. . Europa Press . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ...